Voilà, chers frères et sœurs, soyez encore une fois de plus abonnement bénis. Aujourd'hui nous allons vraiment répondre à une question, à une information que vous avez déjà beaucoup entendue pour la plupart d'entre vous et surtout pour ceux qui sont dans le domaine de l'évangélisation. Voilà, souvent ils ont beaucoup aussi entendu cette information et vous avez aussi certains jeunes musulmans qui viennent sur les réseaux sociaux pour lancer des défis aux chrétiens, pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Jésus lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu, voilà. Voilà, et donc souvent ils ont une question piège, voilà. Moi j'appelle ça une question piège, une question piège qu'ils aiment très souvent poser aux chrétiens ou bien aux pasteurs. Ils vont vous dire, si tu me montres un seul verset dans la Bible, où Jésus lui-même dit dans sa propre bouche, je suis Dieu, adorez-moi, alors je me convertis, je deviens chrétien. Un seul verset. Voilà, donc, et ils sont souvent tellement fiers de dire ça. Ils sont tellement fiers de dire ça. Donc, aujourd'hui nous allons essayer de leur répondre. Voilà, on va essayer de leur répondre. Donc, je vous prie vraiment de prêter attention à tout ce que nous allons dire, parce que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Cette vidéo est très importante. Je voudrais vraiment que vous puissiez écouter ce qu'on va dire et même prendre cette vidéo, partager ça dans vos groupes WhatsApp, partager ça entre vous les chrétiens, partager ça à tout le monde. Et même si vous avez des amis musulmans qui vous ont déjà bloqué avec cette question, montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même dit, Jésus Dieu, adorez-moi. Prenez cette vidéo-là, allez-y lui donner comme un droit de réponse. OK? Donc, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est Jésus n'est pas Dieu selon les musulmans. Les musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Donc, on va essayer de leur répondre. Voilà. Vous savez, les apologistes musulmans, parce que je ne parle pas de tous les musulmans, parce que je ne peux pas dire que tous les musulmans sont malhonnêtes. Ça ne sera pas vrai. OK? Mais les apologistes musulmans, ou bien les défenseurs de l'islam, ou bien les prédicateurs qui viennent sur les réseaux sociaux pour lancer des défis et dire que Jésus n'est pas Dieu, ce sont des gens qui sont d'une malhonnêteté extraordinaire. Et je dirais même d'une incohérence extraordinaire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, regardez, Très souvent, quand vous n'arrivez pas à répondre à leurs questions pièges, ils vont maintenant venir dans la Bible pour prendre des versets, pour prendre des passages où Jésus est homme. C'est-à-dire que où Jésus prie Dieu, où Jésus parle de Dieu son Père, où Jésus, voilà, fait beaucoup de choses. OK? Voilà. Donc, ils disent, mais voilà, Jésus lui-même, il n'est pas Dieu. Puisque même quand il était sur la croix, il dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou bien Jésus qui prie Dieu, il dit, je vous ai révélé le Père, le seul vrai Dieu. Voilà. Ils prennent des versets, ils disent, mais voilà, Jésus lui-même, il reconnaît qu'il n'est pas Dieu, que c'est Dieu le Père qui est Dieu. Et vous, les chrétiens, vous dites que Jésus est Dieu. Vous êtes un menteur. Voilà ce qu'ils disent. Maintenant, quand vous prenez le même livre, parce que très souvent, il vient dans le livre de Jean. Je vais prendre l'exemple du livre de Jean. Il vient dans le livre de l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean. Donc, quand vous prenez certains versets dans le même livre du même auteur, par exemple, le livre de Jean, vous leur montrez des versets où Jésus dit qu'il est Dieu, ils disent, non, 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 ça, c'est pas, la Bible est falsifiée. Cette partie-là, c'est pas Jésus qui parle, c'est l'auteur lui-même qui parle. Ou bien quand c'est passé, ils vont dire, bon, ça, c'est falsifié. Bon, moi, je leur dis toujours, soyez un peu honnête. Soyez honnête. Soit vous dites que tout ce qui est dans le livre est falsifié et c'est faux, ou bien vous ne croyez pas du tout, ou bien vous acceptez tout ce qui est dans le livre, parce que tu ne peux pas venir dans un livre sain et puis prendre une partie que toi tu considères, une partie qui t'arrange pour dire que oui, ça c'est vrai. Mais l'autre partie qui ne t'arrange pas, tu dis non, ça c'est pas vrai. C'est être malhonnête. Ça c'est de la malhonnêteté. Ok ? Soit tu acceptes que quand je viens dans la Bible pour démontrer que Jésus est homme, j'accepte que ce qui est écrit est vrai, ou bien j'accepte que c'est faux. Mais tu ne peux pas faire du deux poids, deux mesures. Vous voyez ? Donc la première des choses que vous devrez savoir, c'est que souvent ces gens, ces gens qui viennent pour dire que Jésus n'est pas Dieu et qui veulent vous démontrer cela dans la Bible, premièrement, ils sont incohérents, ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas logiques avec eux-mêmes. Moi je préfère quelqu'un qui dit je ne crois rien. Tout ce que la Bible dit là, c'est faux, moi je ne crois pas. J'ai dit ok, c'est son choix. Ok ? Mais tu ne peux pas venir dans un livre, le livre, le même moteur que tu prends pour dire que Jésus n'est pas Dieu, le même moteur aussi, il y a des versets dans son livre où Jésus est Dieu. Tu dis non, cette partie-là je ne veux pas. Tu es malhonnête. Ça c'est la première des choses que je voulais vous faire comprendre. Première chose, ils sont malhonnêtes. les apologistes musulmans, je dis bien. Maintenant la deuxième chose, c'est leur question piège. La fameuse question piège. Ils nous disent souvent, montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même dit dans sa propre bouche, où Jésus lui-même déclare, c'est Jésus-même qui parle et il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Voilà. Si tu me montres ce verset-là, moi je vais me convertir. Mes frères, vous savez, c'est une question piège, mais on peut aussi leur retourner cette même question piège. Moi je demande à mes frères musulmans de me montrer un seul verset dans le Coran. Un seul verset dans le Coran où le prophète Mohamed lui-même il dit dans sa bouche. Je n'ai pas dit que quelqu'un a dit où le prophète Mohamed lui-même il dit dans sa bouche, comme ils disent ce que Jésus dit dans sa bouche. Nous aussi, on va leur poser la question. Ou le prophète Mohamed lui-même il dit dans sa bouche, voici les cinq piliers de l'islam. Deux points, ouvrez les guillemets, pilier 1, pilier 2, pilier 3, et puis site. Voilà. Donc, s'il nous montre ce verset-là, nous aussi on devient musulmans. Qu'ils n'ont, ils n'ont qu'à nous montrer un seul verset dans le Coran, dans la bouche du prophète où le prophète Mohamed lui-même il dit, ou bien Allah lui-même il dit, mes amis musulmans, ou bien les musulmans, voici les cinq piliers de l'islam, mot pour mot, trait pour trait, deux points, et puis liste tous les cinq piliers de l'islam. Vous voyez que c'est une... En fait, ça n'a aucun sens de poser ce genre de questions. Ok ? Ça n'a aucun sens. Souvent, on se demande mais est-ce que les gens eux-mêmes ce qu'ils disent là, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent ? Non. Chef résisteur, est-ce que c'est le fait que le président des États-Unis, je prends l'exemple du président des États-Unis, ok, est-ce que c'est le fait que le président des États-Unis puisse faire un discours où il dit je suis le président des États-Unis, respectez-moi, est-ce que c'est ça qui fait de lui le président des États-Unis ? Non. Ce n'est pas parce que le président, c'est-à-dire que si, même je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, si le président de la Côte d'Ivoire, si le président de la Côte d'Ivoire ne fait même pas des discours pour dire je suis le président de la Côte d'Ivoire, respectez-moi, nous tous, nous savons qu'il est le président de la Côte d'Ivoire parce qu'il a été élu, il a prêté serment, voilà, et il gouverne. Donc, ce n'est pas son autorité, sa puissance, l'obéissance à ses ordres, son pouvoir qu'on sait qu'il est le président de la Côte d'Ivoire ou pas. Joe Biden, qui est le président des États-Unis, n'a pas besoin de venir à la télévision pour dire aux Américains, je suis votre président, respectez-moi, ce n'est pas ça qui va faire de lui le président des Américains. Non. Même si moi-même tout à l'heure je m'assois chez moi ici et puis j'ai dit je suis le président de la Côte d'Ivoire ou bien je suis le président des États-Unis. Est-ce que ça fait de moi le président des États-Unis parce que j'ai dit dans ma bouche ? Non. Vous voyez, ça dit qu'il pose des questions qui n'ont aucun sens. Un président, ce qui le caractérise, ce sont des tests de loi. Est-ce qu'il a été élu ? Est-ce qu'il a prêté serment ? Est-ce qu'il a le pouvoir ? Ça dit que est-ce que sur le terrain quand il signe un décret est-ce que ça s'applique ? Voilà. Quand le président des États-Unis signe un décret toutes les institutions appliquent en même temps le décret. Voilà. Il n'a pas besoin de venir dire je suis le président des États-Unis. Tout le monde sait qu'il est le président des États-Unis. C'est sur le terrain et le pouvoir qu'il a. Voilà. Et les tests, c'est ça qu'ils font de lui le président des États-Unis. Donc, venez dire montre-nous un verset de la Bible où Jésus-même dit dans sa bouche je suis Dieu adorez-moi. C'est vraiment trop enfantin. C'est vraiment enfantin. OK ? Donc, Dieu, ce n'est pas le fait que quelqu'un dise dans sa bouche qu'il est Dieu. Ce n'est pas ça seulement qu'il fait de lui Dieu. Mais ce qu'il va faire de lui Dieu, c'est son pouvoir, c'est l'autorité, c'est ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est ce qu'il est capable de faire, c'est le pouvoir qu'il est capable de faire. Par exemple, tout à l'heure, si quelqu'un vient et dit qu'il arrive à nous démontrer que c'est lui qui a créé tout ce qui est dans le monde, il dit tout ce qui existe dans le monde c'est moi j'ai créé. Nous tous nous allons dire mon frère tu es Dieu, nous allons automatiquement nous prostener parce que seul Dieu a le pouvoir, seul Dieu est celui qui a le pouvoir et qui a créé toutes choses. C'est tout. Si quelqu'un vient tout à l'heure et puis il a le pouvoir de pardonner le péché de tout le monde, nous savons que seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. un simple homme ne peut pas pardonner les péchés. Voilà. Donc la vraie question qu'on doit se poser c'est de dire qu'est-ce qui nous fait dire nous les chrétiens que Jésus est Dieu? Voilà la question. Est-ce que Jésus est le créateur de toutes choses? Est-ce que Jésus est appelé Dieu dans la Bible? Est-ce que Jésus est par exemple l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il est le commencement et la fin? Est-ce qu'il est le premier et le dernier? Parce que celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le premier et le dernier celui qui est le commencement et la fin c'est Dieu. Celui qui se fait adorer par les anges et par les hommes qui est adoré par les anges et par les hommes c'est Dieu. On est d'accord. Donc quelqu'un qui réunit tous ses attributs c'est Dieu. Donc moi je n'ai pas on n'a pas besoin que Jésus vienne nous dire je suis Dieu adore moi pour qu'on l'identifie comme Dieu. Est-ce qu'il a créé toutes choses? Est-ce qu'il est appelé Dieu? Est-ce qu'il pardonne les péchés? Est-ce qu'il est l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il est le commencement et la fin? Est-ce qu'il est le premier et le dernier? Voilà ce qui va nous permettre de dire qu'il est Dieu. Donc j'aimerais dire à nos amis musulmans qu'ils n'ont rien à dire quand ils disent aux chrétiens montre-nous un seul verset dans la Bible où Jésus dit dans sa bouche je suis Dieu adorez-moi. C'est d'une nullité je ne sais pas c'est d'une d'une fragilité incroyable. Ce n'est pas un argument. Parce que cette même cette question on peut aussi la poser sur le courant de plusieurs manières et vous allez aussi être bloqué. Voilà. Donc comme je le disais Dieu c'est d'abord le pouvoir ce qu'il est capable de faire c'est ça qui fait de quelqu'un Dieu ou pas. C'est ça qui fait d'une personne Dieu ou pas. Voilà. Maintenant nous allons nous poser la question est-ce que dans la Bible Jésus est le créateur de toutes choses? Parce que s'il est le créateur de toutes choses c'est qu'il est Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Parce que je ne veux pas il y a beaucoup de versets mais nous allons prendre par exemple je vais prendre par exemple trois points. Ok? Je vais prendre trois points. Est-ce que Jésus est le créateur de toutes choses dans la Bible? Est-ce que Jésus est appelé Dieu dans la Bible? Est-ce que Jésus est l'alpha et l'oméga dans la Bible? Le commencement la fin le premier le dernier on va voir si Jésus est le créateur de toutes choses dans la Bible c'est qu'il est Dieu. Parce que quand nous les chrétiens nous disons que Jésus est Dieu on n'invente rien. Si la Bible ne nous disait pas que Jésus est Dieu pourquoi nous les chrétiens on allait se fatiguer pour dire que Jésus est Dieu? Pourquoi? Vous voyez? Donc quand un chrétien te dit que Jésus est Dieu demande-lui pourquoi tu dis que Jésus est Dieu. Mais souvent les musulmans au lieu d'aller poser ces questions à des pasteurs à des vrais hommes de Dieu pour leur répondre souvent ils challengent ces gens avec des chrétiens souvent même qui ne connaissent pas trop la Bible qui ne connaissent pas trop la Bible et la dernière fois je leur disais que quand les pasteurs ne répondent pas c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas répondre mais ils sont sages ils sont prudents parce que vous les musulmans vous êtes capables de tuer les gens pour votre prophète vous êtes capables de tuer les gens pour votre prophète vous êtes capables d'aller faire Allah et puis exploser une église voilà parce qu'on a parlé mal de votre prophète ou bien on a fait la caricature de votre prophète vous êtes capables de ça donc souvent les gens pour éviter les tensions pour éviter des conflits inutiles les gens préfèrent rester chez eux c'est pas parce que nos pasteurs ne peuvent pas vous répondre vous voyez même moi-même je vous réponds mais moi je suis un super pasteur moi je n'ai pas d'église je suis un simple frère voilà moi je n'ai jamais été dans une école de théologie je n'ai pas de doctorat en théologie je n'ai pas fait formation mais je vous réponds donc ça veut dire qu'il y a des grands hommes de Dieu qui peuvent vous répondre facilement ok parce que souvent ça vous donne des airs vous pensez que vous avez trop réussi vous êtes trop calé quand on parle aujourd'hui toutes les preuves que j'ai montré sur le courant quand on parle c'est quoi débat 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 c'est la réponse qu'il y a là débat 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 ou bien quand c'est pas débat ils vont dire Ismaël Ismaël Aka Ismaël Aka Ismaël Aka Ismaël Aka c'est-à-dire que j'ai l'impression je ne sais pas si Ismaël Aka c'est le plus grand docteur islamique de la Côte d'Ivoire je ne sais pas si c'est le plus grand docteur islamique de la Côte d'Ivoire c'est-à-dire qu'à part Ismaël Aka eux ils ne peuvent pas prendre les sourates que j'affiche ils ne peuvent pas prendre les numéros des adites que j'ai donnés pour aller vérifier si ce que je dis est vrai ou faux ils ne sont pas capables de prendre les différentes versions du courant que j'ai mentionné pour aller sur internet et google et venir me dire monsieur nous sommes allés vérifier les versions du courant que tu as mentionné là ça n'existe pas ils ne sont pas capables Ismaël Aka débat Ismaël Aka débat Ismaël Aka c'est malheureux aujourd'hui il y a internet il y a google allez-y chercher je vous donne les numéros des adites adites de Bukhari adites de Maslim je vous donne le numéro de vos sources islamiques je vous affiche les différentes versions de votre courant je ne fais pas d'accusation gratuite tout ce que vous trouvez à dire c'est débat et j'ai déjà dit j'ai dit le débat c'est inutile il y a combien de débats sur internet musulmans chrétiens ça apporte quoi celui qui veut connaître la vérité il va chercher la vérité il va savoir mais vous voulez vous consoler dans les débats parce que les débats c'est là qu'il y a trop de confusion voilà donc on va continuer nous allons prendre des versets qui prouvent que Jésus est le créateur de toutes choses c'est sur ces versets là que nous on se base pour dire que Jésus est Dieu d'abord on va commencer par Jésus créateur de toutes choses et nous allons prendre le premier passage dans le livre de Jean parce que souvent vous aussi vous venez dans le livre de Jean et quand on prend des versets dans un livre parce qu'ils viennent souvent dans le livre de Jean pour dire que Jésus a dit que le consolataire allait venir le consolataire c'est Mohamed dans la vidéo précédente j'ai démontré que c'est faux donc ils viennent dans la Bible prendre des versets qui les arrangent maintenant quand on leur montre d'autres versets ils disent non c'est pas Jésus lui même qui parle non ça c'est l'auteur qui parle mais le même auteur qui a écrit le livre de Jean c'est son verset aussi que vous allez prendre pour dire qu'il a parlé du prophète Mohamed même si on sait que c'est faux donc soyez honnête et soyez cohérent avec vous même voilà ne fuyez pas ne restez pas dans le mensonge parce que si ce qu'il a écrit n'est pas fiable pourquoi vous venez prendre ce qu'il a dit dans l'évangile ok donc nous allons prendre Jean chapitre 1 et nous allons lire du verset 1 au verset 2 voilà ce que la Bible dit Jean chapitre 1 l'évangile de Jean au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu la parole était Dieu verset 3 toute chose toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ça dit que toute chose a été faite par la parole frère vous comprenez toute chose a été créée par la parole toute chose a été faite par la parole il dit rien il n'y a pas une seule chose qui a été faite dans ce monde qui n'a pas été faite par la parole Et le verset 14 dit Et la parole a été faite chère Ca dit que la parole s'est faite homme Et elle a habité parmi nous Nous les hommes là La parole est venue sur la terre La parole a habité parmi nous Pleine de grâce et de vérité Et nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire du fils unique Venu du père Donc ce verset est en train de nous montrer clairement Que cette parole qui s'est faite chère Qui s'est faite homme Etait Jésus Christ Etait le fils de Dieu Vous comprenez Voilà Donc toutes choses Ont été créées par la parole Nous allons prendre encore un autre verset Nous allons prendre Colossiens chapitre 1 Le verset 15 à 16 Le verset 15 à 16 Colossiens chapitre 1 Le verset 15 à 16 Il est dit parlant de Jésus Parce que vous pouvez lire tout le contexte Je n'ai pas envie de lire tout le texte Mais je vais juste prendre Et là on parle de Jésus On dit il est l'image Du Dieu invisible Donc Jésus est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir Il est l'image du Dieu invisible Le premier-né de toute la création Ok Quand on dit le premier-né de toute la création L'expression Premier-né de toute la création Ça ne veut pas dire que Jésus a été créé Ça c'est une erreur souvent que les gens font Ok Parce que le premier-né C'est une position Dans certains sens Ça veut dire que C'est celui qui est vraiment élevé En dignité Ok Le premier-né d'une famille C'est celui vraiment qui Est élevé en dignité dans la famille C'est celui vraiment qui A l'autorité sur ses autres frères dans la famille Et même quand nous lisons la Bible La Bible même dit que Parlant d'Israël Israël par exemple qui a une nation La Bible dit que Dieu dit que Israël est mon premier-né Ok Mais alors que Israël Ce n'est pas un homme Ok Donc Bon Ce n'est pas l'objet de la vidéo Mais c'est le verset 16 Qui va nous intéresser Car ils ont créé Car en lui Voilà On dit car en lui Ont été créées Toutes les choses Qui sont dans les cieux Sur la terre Les visibles et les invisibles Trôles Dignité Domination Autorité Tout a été créé Par lui Et pour lui Il est avant toute chose Verset 17 Il est avant toute chose Et toute chose subsiste En lui Il est la tête Du corps de l'église Il est le commencement Voilà Vous voyez Déjà ces versets là Nous montrent quoi Que Jésus Est celui qui a créé toute chose La Bible dit que Tout a été créé Par lui Et pour lui Les choses visibles Comme les choses invisibles Tout a été créé Par Jésus Donc déjà Même je peux m'arrêter là Sans même lire D'autres versets Et conclure que Parce que Jésus Est celui qui a créé Tout chaud Il est Dieu J'ai pas besoin D'être un expert Déjà Ça Ça prouve que Jésus Est Dieu Ces quelques versets là Il y en a plein Nous allons même Prendre d'autres versets Rapidement Où Jésus Est identifié comme Dieu Ou même appelé comme Dieu D'abord Quand je prends Jean Jean chapitre 20 Le verset Le verset 28 Ça c'est Thomas Qui parle à Jésus Thomas lui répondit Mon Seigneur Et mon Dieu Vous comprenez Thomas dit à Jésus Mon Seigneur Et mon Dieu Et Jésus lui répondit Parce que tu m'as vu Tu as cru Heureux celui Ceux qui n'ont pas vu Et qui ont cru Vous comprenez Donc Thomas ici Est-ce que Entre nous Si Jésus n'est pas Dieu Il n'allait jamais accepter Que quelqu'un L'appelle Dieu Parce qu'un être humain Un prophète simple Que ça soit Moïse Que ça soit Jérémie Que ça soit Esaïe Tous les prophètes De l'Ancien Testament Il n'y a pas un seul Qui a accepté Qu'on l'appelle Dieu C'est un blasphème Chez les juifs Tu dis ça Les gens vont te lapider A mort C'est un blasphème Appeler un homme Dieu C'est un blasphème Mais Jésus n'a pas dit Non Thomas Écoute Tu n'as pas le droit Je ne suis pas Dieu Je suis un simple homme Ok Même les anges Vous allez Quand vous lisez Le livre de l'Apocalypse L'apôtre Jean Arrivait un moment Il voulait même se prosténer Devant un an Non il lui a dit Il ne faut pas faire ça Que je suis un homme Je suis un ange Un serviteur Adore Dieu Aucun ange Ne peut accepter Qu'on l'appelle Dieu Impossible Ok Mais on va encore aller plus loin On va lire Esaïe 9 Le verset 6 Esaïe 9 Le verset 6 Esaïe 9 Le verset 6 Nous dit ça Parlant de Jésus Il dit Car un enfant Esaïe 9 Esaïe 9 Le verset 6 Esaïe 9 Et je vais prendre Le dernier livre Hebreu Hebreu 1 Hebreu 1 Les anges qui sont dans le ciel Mais il dit au fils Ton trône Ton trône Oh Dieu Est éternel Vous comprenez ? On dit au fils Fils Ton trône Et on dit quoi ? Oh Dieu Est éternel Le cerf de ton règne Le cerf de ton règne Est un cerf d'équité Tu as aimé la justice Et tu as haï l'iniquité C'est pourquoi Oh Dieu Regardez cette expression là encore Oh Dieu Ton Dieu T'as ouin D'une huile de joie Au dessus de tes égaux Mais moi je pose la question On peut poser la question A nos amis musulmans Comment on peut dire Oh Dieu Ton Dieu T'as ouin On dit Oh président Ton président T'as ouin Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Parce qu'on dit Oh Dieu Ça veut dire qu'on dit Au fils qu'il est Dieu Et on dit ce fils qui est Dieu Son Dieu L'a ouin C'est pour cela que nous Regardez Dieu On ne peut pas Le saisir On ne peut pas Le cerner Il peut Si vous voulez Si je veux faire De façon simple Dieu peut se dédoubler En plusieurs Je ne sais pas Il peut se dédoubler Il est là non Tu dis c'est Dieu Qui est là Et puis il est ici C'est Dieu Qui est là Tu vas dire quoi Donc quand Jésus Était sur la terre C'était Dieu Mais Dieu aussi Était dans le ciel Vous comprenez Parce que frère Dieu On ne peut pas Le cerner On ne peut pas Le saisir Le jour que nous Les hommes Nous allons pouvoir Comprendre tout ce qui Nous allons pouvoir Cerner Dieu Nous allons pouvoir Connaître Dieu Dans tous les domaines C'est que nous sommes Nous sommes nous même Devenus Dieu Dieu on ne peut pas Le saisir Regardez Je vous pose Une question simple Comment se fait-il Qu'on peut dire Que Dieu est partout En même temps Moi je suis ici Dieu est avec moi Celui qui est aux Etats-Unis Dieu est avec lui Celui qui est en Côte d'Ivoire Dieu est là-bas Celui qui est en France Dieu est là-bas Et puis On dit encore Que Dieu est dans le ciel Donc nous même On prie On dit Seigneur Oh Dieu Pardonne-nous nos péchés On dit Oh Dieu Notre Père qui est aux cieux Il est au ciel Mais pourtant Il est avec toi Et c'est ça qui fait Que nos amis musulmans Ont des problèmes Parce qu'ils ne savent pas Que Dieu On ne peut pas le saisir Il nous transcende En même temps Qu'il est partout A la fois Sur la terre Partout Sur Mars Sur Jupiter Partout Il est assis Sur son trône au ciel Il dirige Le gouvernement Il voit tout le monde Comment on peut expliquer ça Humainement parlant Pour comprendre ce Dieu là Ça nous dépasse Donc Jésus étant Dieu Il s'est fait homme Il s'est fait homme Donc quand il était sur la terre Il était homme Mais il était aussi Dieu Ça ça dépasse Nos amis musulmans Comment Dieu Père sur la terre Et puis il prie aussi Dieu qui est dans le ciel C'est pour cela que Quand on leur parle De la Trinité On parle de Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit Ils ne peuvent pas comprendre Dieu par son esprit Il est partout Dieu le Père Il est au ciel Dieu le Fils Il se manifeste C'est lui qui est venu Mourir pour nos péchés Et tout ça C'est Dieu C'est un seul Dieu Il nous transforme On n'arrive pas à le saisir Vous comprenez ? Parce qu'on l'adore Il a créé toutes choses Ok ? Et je vais prendre Voilà comme les musulmans Aiment qu'ils disent Montrez-nous une phrase Dans la boue de Jésus Où Jésus lui-même dit Qu'il est Dieu On va leur montrer Un verset Où Jésus lui-même Il parle Et parce qu'il dit Il est Dieu Dans le dernier livre De la Bible Chapitre 22 Le verset 12 à 13 Voilà ce que Jésus dit Voici je viens bientôt Souvent nous les chrétiens Nous disons que Jésus revient Non ? Ok Et ma rétribution est avec moi Pour rendre à chacun Selon ce qu'est son œuvre Regardez le verset 13 Il dit Je suis l'alpha C'est Jésus qui parle Il dit Je suis l'alpha Et l'oméga Le premier Et le dernier Le commencement Et la fin Mes amis Dans toute la Bible Celui qui est le premier Et le dernier Celui qui est le commencement Et la fin Celui qui est l'alpha Et l'oméga C'est Dieu lui-même Vous comprenez ? Donc vous voyez que Mes amis musulmans Je n'ai pas eu besoin D'aller faire Un cours Je n'ai pas eu besoin De vous faire un cours De théologie En deux heures du temps Pour vous expliquer Que quand les chrétiens Dissent que Jésus est Dieu C'est parce qu'il y a Des versets dans la Bible Il y a des attributs De Dieu dans la Bible Il y a des choses Qui sont dans la Bible Que seul Dieu est capable De faire Et c'est ce que Jésus fait C'est pour cela Qu'ils disent que Jésus est Dieu Ils n'ont rien inventé Vous comprenez ? Maintenant Vous allez souvent On leur dit Mais Et ça c'est souvent Et ça c'est là Que vous vous plantez Dans vos raisonnements Parce que vous voulez Toujours Ramener Dieu Pour le comprendre Sur votre intelligence Humaine On ne peut pas saisir Dieu par notre intelligence Parce qu'il nous transcende Donc vous Souvent vous dites Mais Comment se fait-il Que Jésus était sur la terre Et pendant qu'il est sur la terre Il priait Un autre Dieu Qui est dans le ciel Pourquoi Pendant que Jésus Était sur la terre Il disait Mon Père qui est dans les cieux Il priait Dieu qui est dans les cieux C'est ce que je vous disais Dieu Si je veux parler En prenant une image Dieu peut se dédoubler En plusieurs Mais c'est le même Dieu Il peut se dédoubler Qu'est-ce qui est impossible Mes amis Vous même vous dites Que Allah est tout puissant Mais qu'est-ce qui est impossible A ce Allah qui est tout puissant Qu'est-ce qui est impossible Et comme je le disais Moi je suis ici Dans ma chambre Je suis Dieu avec moi Mais toi dans ta chambre Tu es là Dieu est là-bas Celui qui est aux Etats-Unis Dieu est là-bas Mais comment Comment on explique ça Parce que vous vous pensez Que Dieu C'est un être humain Il est à quelque part Quand il est à quelque part Les pépettes À quelque part d'autre C'est là que vous vous plantez Quand Jésus vient sur la terre Il se fait homme Mais il est au ciel Mais il se fait homme Il vient sur la terre Quand il vient sur la terre Il est fils de l'homme Il est fils de Dieu Il est homme Il est fils de David On l'appelle même fils de David Il est Dieu lui-même Il est prophète Ça veut dire que Jésus A plusieurs casquettes Il a plusieurs cassettes Il a plusieurs facettes Il a plusieurs appellations Donc en tant qu'homme En tant qu'homme Il peut avoir soif Est-ce que Dieu Peut avoir soif ? Non En tant qu'homme Est-ce qu'il peut être tenté ? Est-ce que Oui Il peut être tenté Mais est-ce que Dieu peut être tenté ? Non En tant qu'homme Est-ce qu'il peut être fatigué ? Oui Dans la Bible On dit que Jésus marchait Et puis il était fatigué Parce qu'il est homme Est-ce qu'en tant qu'homme Est-ce qu'en tant qu'homme Est-ce que vraiment Il peut mourir ? Oui Nous sommes tous des hommes On a des chairs Donc on peut mourir Donc le Jésus qui meurt Ok Le Jésus qui meurt C'est sa chair Son corps humain qui meurt De la même manière que nous on meurt Ce n'est pas le Dieu Qui ne peut pas mourir Non Il faut comprendre cela Donc Jésus En tant qu'homme Il peut manifester tout ce que Quand il était sur la terre En tant qu'homme Il pouvait manifester Tout ce que les hommes manifestent Être tenté par le diable Être fatigué Voilà Avoir faim Beaucoup de choses Parce qu'il était homme Maintenant En tant que Dieu Il pouvait pardonner les péchés Ok En tant que Dieu Il pouvait accepter qu'on l'adore Quand Thomas dit Mon Seigneur mon Dieu Il l'accepte Parce que lui-même Il sait qu'il est Dieu Bien vrai qu'il soit dans un corps humain Il sait qu'il est Dieu Vous comprenez ? Donc mes amis musulmans Arrêtez De vouloir limiter Dieu A votre intelligence humaine Vous allez vous planter Et vous allez égarer les gens avec vous Montre-nous Montre-moi un seul verset dans la Bible Où Jésus dit Qu'il est Dieu Adorez-moi Montre-nous aussi un seul verset dans le Coran Où Mohamed dit Voici les cinq piliers de l'islam Et puis les sites Montre-nous Ça ce sont des questions Enfantaines C'est tout enfantin Et comme les gens ne connaissent pas votre jeu Eux aussi ils veulent le répondre Et puis ils sont bloqués Moi tu me poses une telle question Mes frères et soeurs Je vous appelle A chaque fois qu'un musulman va vous poser Ce genre de questions Posez-lui aussi la question Montre-nous un seul verset dans le Coran Où le prophète Mohamed dit dans sa bouche Mopomo Voici les cinq piliers de l'islam Deux points Piliers 1 Piliers 2 Piliers 3 Posez-lui aussi la question Si vous répondez Vous aussi vous allez lui répondre Mais moi je vous ai montré tout à l'heure Un verset où Jésus même parle Je suis l'alpha Le commencement Le premier Le dernier Clair Il est Dieu Il n'y a pas de doute là-dessus Ok Donc Soyons beaucoup prudents Jésus était homme Il était fils de Dieu Il était prophète Il était fils de David Il était Dieu lui-même Il avait toutes les casquettes Et je vais terminer par Une question très simple Que Jésus a posée Aux pharisiens de son temps Et ils n'ont pas pu répondre A cette question Je veux vraiment Vous faire lire ce test Pour vous faire comprendre Qu'on ne peut pas cerner Dieu On ne peut pas cerner le Christ Le Messie On ne peut pas cerner Jésus On ne peut pas le cerner Il a posé une question Aux pharisiens de son temps Aux grands docteurs de son temps Ils n'ont pas pu répondre Quelle était la question ? Regardez ce qu'il va leur dire Ok Cette histoire se trouve Dans Matthieu 22 Matthieu 22 Nous allons commencer A faire la lecture A partir du verset 41 Voilà ce que Jésus Va leur dire Comme les pharisiens Étaient assemblés Jésus les interrogea En disant Donc les pharisiens Étaient là Les pharisiens Ce n'était pas Ce n'était pas n'importe qui C'était des gens Qui connaissaient la Torah Ils sont versés dans la Torah On ne peut pas les distraire Des gens qui connaissent La loi de Moïse Et donc Jésus va leur poser Une question Qu'est-ce qu'il va leur demander Il dit Que pensez-vous du Christ De qui est-il fils Il répondit De David Tu vois Donc Jésus va leur dire Mais le Christ là Le Christ Le Messie Qui doit venir De qui est-il fils Et tous disent Non mais le Messie Nous tous nous savons Dans la Bible Qu'il est le fils de David Effectivement Quand vous lisez La Bible Et même l'Ancien Testament Le Messie est identifié Comme le fils de David C'est pour cela que souvent Quand on lit des passages Dans la Bible Par exemple vous voyez Des aveux qui disent à Jésus Fils de David Aie pitié de nous Fils de David Aie pitié de nous Et puis Jésus s'arrête Jésus les guérit Parce que Jésus était effectivement Le fils de David Il était le Messie Mais regardez la question Qu'il va leur poser Il leur dit Il leur répondit Verset 43 Comment donc David Animé par l'esprit L'appelle-t-il Seigneur Lorsqu'il dit Le Seigneur a dit A mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche et pied Si donc David l'appelait Seigneur Comment Est-il son fils Nul Verset 46 Nul Ne put Lui répondre Un mot Et depuis ce jour Personne n'a plus Lui poser des questions Vous comprenez Les pharisaient Avent bien répondu Quand ils ont dit Que le Christ Est le fils de David Jésus même C'est que ce qu'ils ont dit Est vrai Maintenant il leur pose Il leur dit Ok Si vous dites Que le Christ C'est le fils de David Comment se fait-il Que David lui-même Animé par l'esprit de Dieu L'a appelé Seigneur Et quand on dit Seigneur Ici Ça veut dire Que pourquoi David L'a appelé Dieu L'a reconnu Qu'il était son Dieu Vous comprenez Comment David L'appelle-t-il Seigneur Parce que Quelqu'un ne peut pas Quelqu'un ne peut pas être Ok Ne peut pas être Le fils Et le Seigneur En même temps D'une même personne Tu ne peux pas être Le fils Et le Seigneur De quelqu'un En même temps Ce n'est pas possible Comment tu peux être Le fils Et le Dieu De quelqu'un En même temps Ce n'est pas possible Jésus leur dit Si vous dites Que le Christ Est le fils de David Pourquoi David L'appelle Seigneur Ils n'ont pas Pu répondre Ils n'avaient pas De réponse Les grands docteurs Les grands pharisiens N'ont pas pu répondre Parce qu'ils savaient Que ce que Jésus a dit C'est vrai Quand il dit Et puis regardez L'expression La même expression Qu'il utilisait Il dit Comment David L'appelle-t-il Seigneur Lorsqu'il dit Lorsqu'il dit Comment David Je reprends Comment donc David Animé par l'esprit De Dieu L'appelle-t-il Seigneur Lorsqu'il dit Le Seigneur A dit A mon Seigneur Regardez l'expression Le Seigneur A dit A mon Seigneur Tout à l'heure Nous avons dit Oh Dieu Ton Dieu T'as oint Comment vous comprenez ça Ça veut dire Que Dieu Il nous transcende Voilà Vous voyez Ils n'ont pas pu répondre Donc Pour dire A nos amis musulmans Que le Christ Il transcende l'homme Il transcende Votre intelligence Jésus Dieu Et Jésus Homme Vous ne pouvez pas Expliquer cela Humainement parlant En vous basant Sur votre sagesse humaine Vous allez vous égarer Et c'est pour cela Que vous continuez A vous égarer Et à tromper Les gens qui vous écoutent Et qui vous suivent Parce que vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance De Dieu Comme Jésus L'a dit aux Sadducéens Vous ne comprenez Ni les écritures Ni la puissance De Dieu Vous venez Vous venez dans la Bible Et vous voulez Raisonner avec Dieu Dieu là On ne peut pas Le saisir Par le raisonnement Montrez-nous Un seul verset Où Jésus dit Il est Dieu Adorez-moi Et je deviens chrétien Plaisenterie Plaisenterie Ça c'est du Je ne sais pas Comment dire ça Voilà Chers frères et sœurs Je vais m'arrêter là Parce que J'ai jugé vraiment Important De faire cette vidéo Pour encore vous expliquer Les mensonges De l'islam Les mensonges Des musulmans Voilà Ils sont des menteurs Ils ne comprennent rien C'est à dire que Quand un musulman Técite un verset Dans la Bible Déjà Il faut l'écouter Avec une oreille Et puis Ok Quand ça rentre ici Il faut que ça sorte Il ne faudrait même pas Que ça reste Parce que Ce sont des grands Manipulateurs Ils ne comprennent Ni les écritures Ni la puissance de Dieu Donc je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui Donc Désormais Quand vous allez aller évangéliser Et qu'un musulman Va vous dire Montrez-nous un seul verset Où Jésus dit Qu'il est Dieu Adorez-moi Dites-lui Qu'il n'est qu'à te montrer Aussi dans le Coran Où leur prophète Mohamed a dit Mot pour mot Voici les cinq piliers De l'islam Et puis la cité Voilà Parce qu'ils veulent se croire Trop intelligents Trop sages Ils veulent se croire Futés Si c'est intelligence là Nous tous On est intelligents On peut poser des questions Pièges aux gens Pour les bloquer Voilà Vous n'êtes pas les seuls Voilà Ça c'est pas une question Montrez-nous un seul verset Où Jésus dit dans sa bouche Je suis Dieu Adoré moi C'est malheureux C'est vraiment malheureux Donc chers frères et sœurs Soyez bénis Je vais m'arrêter là Et shalom Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada